Bonjour à tous, mon nom est Robin et aujourd'hui nous allons voir comment établir une connexion entre le contrôleur PLCnex de Phoenix Contact et la version 3 de ProfiCloud qu'on trouve sous le nom de proficloud.io. Pour débuter, je veux juste vous mentionner, il y a énormément d'informations disponibles sur la plateforme PLCnex sur le web. Une d'entre elles est le site PLCnex.help où on trouve énormément d'informations sur les différents contrôleurs qui sont dans la gamme PLCnex et toutes les features qu'on y retrouve, il y a des tutoriels également sur par exemple PLCnex Engineer qui est la plateforme de programmation et plus encore. Donc justement, dans la section Service Component, on a une section ProfiCloud Services qui donne de l'information sur le proficloud.io qui est la plateforme la plus récente qui se nomme aussi sur proficloud.io. Juste pour le mentionner, le PLCnex au niveau des versions compatibles, on parle de la version 2020.6 pour le AXC F2152 ou sinon à partir de la version 2021.0 pour tout ce qui est les autres PLCnex dont le 11.52, 31.52 et ainsi de suite. Une chose importante à noter, évidemment, le proficloud.io, on envoie des données vers un cloud, donc on aura besoin d'accès à internet avec notre PLCnex. Donc ça, c'est une chose qui est à valider, qui est très importante, donc il faut s'assurer d'avoir le bon gateway au niveau du PLCnex. C'est aussi important d'avoir son horloge interne seté à l'horloge UTC. Donc ça, d'ailleurs, je vais vous montrer vite vite comment le régler. Dans PLCnex Engineer, dans la section PLCnex ici, on va avoir un onglet Online Parameter. Et sous cet onglet, on a un onglet Realtime Clock. Donc on peut lire l'heure actuelle et la modifier ici et l'écrire si on a besoin de la changer. Fait que ça, il faut juste s'assurer vraiment qu'on soit sur le temps UTC. Par la suite, ce qu'on va faire au niveau de la configuration, on va se rendre sur la page web, le Web Base Management du PLCnex. Donc pour se rendre, on tape l'adresse IP du contrôleur, slash WBM pour Web Base Management. Ensuite, on va rentrer le username, admin par défaut. Le password par défaut se retrouve sur le contrôleur lui-même. Il est écrit sur le dessus. Et une fois qu'on va être dans cette page-là, on va pouvoir voir justement la version firmware du contrôleur. S'assurer qu'on soit une bonne version pour être compatible avec le proficloud.io. Sinon, pour activer les services proficloud, ça va être dans l'onglet proficloud service ici. Fait qu'on voit que pour l'instant, le service est offline parce qu'il est désaiblé, il est désactivé pour l'instant. Fait qu'une chose importante en premier lieu, c'est d'activer la connexion proficloud et ensuite d'activer les différents services. Donc le device management pour vraiment être capable de voir les logs online, d'être capable de faire des mises à jour de firmware à travers le cloud, ce genre de choses-là. Et le time series data qui va permettre de faire du dashboard. Fait que d'envoyer vraiment des données réelles au cloud et des affichés en tant que dashboard. Fait qu'une fois que ça, c'est coché, on peut faire Apply. Il va essayer de se connecter. Pour l'instant, c'est normal, j'ai une réponse comme quoi que le device n'est pas enregistré dans le cloud. Fait que pour l'instant, je ne l'ai pas rajouté dans mes devices dans mon compte de proficloud.io. Donc c'est pour ça que j'ai ce message-là ici et que le statut n'est pas online. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller justement sur le site proficloud.io. Donc vous pouvez vous créer un compte gratuitement avec le Register Now ici. Sur ce compte-là aussi et sur ce site-là, il y a également plusieurs informations pour vous aider à débuter avec proficloud.io. Donc lorsque vous allez avoir votre compte, juste rentrer votre adresse e-mail et le password. Donc une fois à l'intérieur du site, on va avoir plusieurs onglets. Donc principalement, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être l'onglet Device Management Service qui va nous permettre de rajouter notre PLC et de voir l'état, voir s'il est en bonne santé, etc. Et également l'onglet Time Series Data Service qui est pour faire du dashboard. Fait que la première chose qu'on va faire, on va rajouter un nouveau device. Ce qu'il va nous demander ici, c'est le UUID du device. Fait que ça, c'est un code unique que chacun des PLC a. Elle se retrouve justement ici dans la page web du contrôleur sous l'onglet Information. Il va avoir le UUID ici. Fait qu'on va pouvoir simplement le copier et le coller ici. Ensuite, le reste, c'est de l'information qu'on peut donner. Fait qu'on peut donner un nom à notre contrôleur. On peut donner des commentaires, une location. La location va nous permettre d'avoir un petit tag sur une map sur le côté à droite pour montrer où se situe le PLC. Et ensuite, on peut rentrer des tags simplement pour nous aider à vraiment sélectionner c'est quel contrôleur. Quand on va être dans la page web, on va avoir une meilleure vue de c'est quel contrôleur exactement. Fait qu'une fois qu'on l'ajoute, on va le voir se rajouter ici. Fait que pour l'instant, il est offline. Ça prend quelques temps avant qu'il tombe online. Ce que je peux faire, c'est que je peux revenir ici et juste reforcer un essai. au niveau de la connexion. On va le refaire. Et il devrait se connecter. Et voilà. Donc, online nous spécifie comme quoi que le contrôleur est vraiment en lien avec le ProfiCloud. Et si on revient dans notre site ici ou Device Management Service, on va voir que le PLCnex présentement est online avec le bon UID qui est rattaché. Donc, si je clique dessus, je vais avoir de l'information, le statut du device. Si jamais j'ai une LED en erreur sur mon contrôleur, ça va me l'indiquer ici comme quoi que j'ai une erreur. J'ai également de l'information par rapport au PSC. C'est vraiment l'information qu'on a rentrée au niveau de la création. Ensuite, on a l'onglet Services où est-ce qu'on va être capable dans le fond d'assigner quelle tag qu'on veut importer dans le service de Dashboard. Pour l'instant, il n'y en a pas parce que je n'ai pas d'enloader de projet avec des tags qui sont tagués ProfiCloud dans le fond. Ensuite, on a un log qu'on peut voir justement du log, des notifications directement du contrôleur. Et également une possibilité de faire des updates de firmware directement via la plateforme ProfiCloud.io. Ce qu'on va faire en premier lieu, je vais juste ouvrir PLCnex Engineer. Puis, on va se créer un projet dans le fond avec des tags qu'on va taguer ProfiCloud pour être capable de les envoyer vers notre dashboard. Dans l'onglet, dans notre petit programme ici, je vais me créer deux variables. Je vais les appeler CloudMyInt1 par exemple. CloudMyInt2, je vais les mettre pour mon exemple de type Integer. Très important, ici au niveau de l'utilisation, il faut les sélectionner en tant que Outport. Ça veut dire qu'ils vont sortir vers l'extérieur. Et également la coche ProfiCloud qui est ici. Ça fait que c'est tout ce qu'on a besoin côté programmation au niveau PLCnex Engineer pour rendre ces tags accessibles via le ProfiCloud. Ça fait que c'est simplement de mettre les tags en Outport et de cocher la petite coche ProfiCloud ici. Ça fait que ce qu'on va faire, je vais me connecter au contrôleur. Username et Password. Et je vais faire un Write & Start Project. Ça fait que je download dans le fond mon programme vers le PLCnex. Une fois que c'est fait, ici je peux double-cliquer sur l'instance de mon programme pour voir les valeurs de mes variables ici. Ça fait que je peux juste leur écrire, leur forcer une valeur ici. Elle n'est pas contrôlée par le programme. Elle n'est pas mise dans aucun programme pour l'instant. Ça fait qu'il n'y a rien qui va l'overwriter. Ça fait que je vais juste mettre des valeurs fixes ici. Et ensuite, je vais retourner dans mon ProfiCloud I.O. dans la section Services. Je vais juste faire un petit refresh sur la page. Et je vais maintenant pouvoir assigner des métriques. Ça fait que les métriques, dans le fond, c'est les tags d'un point de vue du ProfiCloud, du dashboard. Ça fait que tu vois ici, dans le fond, on a accès à mes deux variables que j'ai créées. Donc, CloudMyInt1 et CloudMyInt2. Je vais pouvoir les sélectionner et les assigner. Dans ce cas-là, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont être disponibles dans le Time Series Data au niveau du dashboard. Ce qu'on va faire, sans plus tarder, on va partir le Time Series Data pour créer un petit dashboard. Juste pour être capable de voir quelques données live. Quand on clique sur le Time Series Data, on va arriver sur cette page-là. Où est-ce qu'on va être capable de voir la documentation, les facts, les Frequently Asked Questions qui sont disponibles ici. Et également, tous les dashboards qu'on va avoir créés. La première fois que vous allez vous connecter sur votre compte, très important, ici en bas à gauche, vous allez voir que dans le fond, ça va être ProfiCloud qui va être là et non votre réelle adresse courriel. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste aller ici, où est-ce qui est marqué le switch, et changer, dans le fond, faire un switch vers votre compte réel. Fait que l'adresse courriel que vous avez sélectionné lors de la création du compte. Sinon, vous n'allez pas être capable, dans le fond, de créer des nouveaux dashboards. Le compte ProfiCloud, dans le fond, c'est juste pour être capable de voir des templates qui sont créés en démo, si on veut. Donc, une fois que ça, c'est fait, vous allez avoir un nouvel onglet ici, qui va être un petit plus, pour être capable de créer un nouveau dashboard. Fait que, on va faire ça. On va se créer un nouveau dashboard. Fait que, lorsqu'on crée un nouveau dashboard, on va voir, il va nous rajouter un panel ici, par défaut. Fait que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire « Add new panel ». Et dans ce cas-là, on va être capable de créer notre premier panel de notre dashboard. Par défaut, il nous donne un graphe. Ça peut être changé, c'est via l'onglet ici « Visualisation ». On va avoir les différents outils disponibles, que ce soit des graphes, des gauges, du texte, des alertes, listes. Si vous avez plusieurs dashboards, on peut faire une liste de dashboards. Fait qu'il y a énormément d'outils, là, qui sont disponibles à votre disposition. Fait que, pour l'instant, on va juste faire un exemple avec le graphe. Fait qu'on va bâtir notre requête, ici. Par défaut, la database qui est sélectionnée, c'est « Grafana ». Qui est, dans le fond, tout simplement des valeurs random qui sont automatiquement générées. Fait que, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir sélectionner l'ADB qui est disponible, ici, avec le petit logo qui fait référence, dans le fond, à notre PLCnex. Fait qu'après avoir sélectionné, ici, dans le fond, il faut bâtir notre query, ici. Fait qu'on va sélectionner une mesure où ce qu'il y a le UUID. Fait que, « Where UUID » égale, puis là, on va sélectionner le UUID de notre contrôleur. Fait que, si on se souvient bien, moi, c'est celui qui commençait par 35E. Fait que, si je viens revoir ici, celui qui commence par 35E. Fait que, quand on en a juste un, on va seulement avoir un choix. Mais, si on en a plusieurs, on va avoir plusieurs choix à mettre ici. Fait qu'une fois qu'on a sélectionné le « Where », au niveau du « Select Measurement », on va voir les tags apparaître. Fait qu'on va pouvoir, dans le fond, sélectionner le tag qu'on veut voir. Par défaut, là, déjà là, on voit comme quoi j'ai une valeur qui est arrivée ici, qui est mon tag qui est à présentement 10, que j'ai mis tout à l'heure. Puis, on voit que, par défaut, au niveau de la requête, on a de l'aggregation qui est déjà mis en place. Fait que, dans le fond, on fait une moyenne des valeurs selon un groupe de temps. Fait que le temps intervalle, c'est le temps qu'on voit ici, dans le fond. Fait que, ce que ça permet, c'est que, dans le fond, par défaut, on log, je crois, si je me souviens bien, au seconde dans le ProfiCloud. Fait que, si on fait exemple, on veut voir les dernières, les derniers 7 jours, puis qu'on log aux secondes, on va avoir énormément de points à afficher sur le tableau. Puis, je pense que la limite, c'est quelque chose comme 20 000 points. Fait qu'on ne verrait pas exactement tous les points. Fait que, ça ici, ce que ça permet de faire, c'est de faire une moyenne. Comme ça, on n'a pas à afficher exactement les 20 000 points. Parce que, dans ce cas-là, c'est un peu trop pour, anyway, la résolution de notre écran ou de notre TV qu'on veut afficher le dashboard. Fait que, ce qu'on peut faire, si on veut voir exactement les valeurs précises, réelles, tous les points qui arrivent, on peut tout simplement enlever le mean et enlever le time, ici. Fait que, ça, ce que ça va permettre, c'est de vraiment voir chacun des points, là, qui arrivent dans notre ProfiCloud. Fait que, pour des tests, là, je vais le laisser comme ça, juste pour vous le montrer. On pourrait rajouter d'autres tags. Fait qu'on pourrait, par exemple, ici, rajouter une query, puis rajouter notre autre tag qu'on avait créé, pour avoir, dans le fond, les deux valeurs en même temps sur notre tableau. Comme ça, ici. Fait que, là, je vais avoir mes valeurs, mon int1 qui est à 10, c'est mon int2 qui est à 12. Fait que, si on les collapse, ici, on va voir vraiment la query, comment qu'elle est faite. Par la suite, ici, à droite, bien, on a plusieurs options. On a des options au niveau de la légende, on a des options au niveau des axes. Donc, pour l'instant, vous voyez ici, auto, ça veut dire que l'axe Y, elle va s'ajuster automatiquement selon la valeur de mes tags. Mais on pourrait forcer aussi, exemple, un minimum à 0, puis un maximum à 100, pour avoir une plage qui est fixe, là, à ce niveau-là. On peut également rajouter une légende. Fait qu'on a une légende, ici, qui est une à côté de l'autre, mais on peut le mettre, exemple, en table et rajouter des valeurs, là, exemple, le minimum, le maximum, l'average, le current, pour avoir une meilleure idée de l'ensemble, là, de ce qu'on a sur notre graph. On peut également rajouter des thresholds. Fait que les thresholds vont nous permettre, exemple, si je mets un threshold à 80, ça va me mettre une ligne rouge, comme quoi que si je dépasse, bien, j'ai dépassé, dans le fond, ce threshold-là. Fait que ça peut me donner une alerte par la suite. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent être réglées par la suite. Pour l'instant, je ne vais pas aller jusque-là. Le but est vraiment juste de démontrer la base, comment se connecter au profit-cloud avec le PLCnex. Mais si vous avez besoin, on peut créer d'autres vidéos pour ça, justement. Fait que, ensuite de ça, je peux faire un apply, ici. Fait que ça va me créer mon fameux dashboard, mon premier panneau. Si on veut changer de nom, si je reclique ici, je peux toujours le rééditer. Fait qu'ici, je pourrais mettre quelque chose de plus représentatif. Pour l'instant, je ne mettrai pas grand-chose de représentatif. Je vais juste marquer comme quoi que c'est un graphe. Et on va voir comme quoi que le titre, ici, a changé. À droite, dans les options, ici, on peut sauvegarder notre dashboard. On peut également voir quelle plage horaire on veut afficher. Comme pour l'instant, j'ai affiché les derniers six heures. Si je ne veux pas le mettre aussi longtemps que ça, on peut afficher, par exemple, la dernière heure. Je vais juste faire un petit refresh. Et on va voir vraiment la donnée en heure, ici. Par défaut, le rafraîchissement n'est pas automatique. Mais on peut toujours le rendre automatique à chaque, exemple, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, pour que les données se rafraîchient automatiquement. Donc, on n'a pas besoin de venir faire un petit refresh, ici. Donc, si je mets 5 secondes, on va voir qu'à chaque seconde, il va y avoir une petite roulette qui va dire comme quoi que j'ai rafraîchi, dans le fond, les données. On pourrait se rajouter aussi, par exemple, un petit gauge, juste afin de démontrer. Donc, je vais rajouter un nouveau panel. Mais ici, dans la visualisation, je vais sélectionner le gauge. Fait que même principe. Ici, je sélectionne ma DB. Ensuite, le UUID. Et par la suite, ça va me donner les tags selon le UUID. Et voilà. Donc, j'ai mon 10, j'ai ma valeur de 10 qui est disponible ici. Je pourrais me rajouter, par exemple, au niveau de l'onglet Field ici, différents thresholds. Fait qu'encore là, je peux rajouter un minimum et un maximum. Et me rajouter des thresholds ici. Par exemple, que je pourrais dire 50, 80. Donc, si je suis en bas de 50, ça va être en vert, sinon en jaune et sinon en rouge. On peut également rajouter des unités. Si jamais on veut, par exemple, dire comme quoi que, bon, c'est des pourcentages, une accélération, un angle. Il y a énormément de choses qui sont déjà préétablies. Si vous voulez mettre, par exemple, en PSI, c'est des choses qui sont disponibles. Fait que dans ce cas-là, je vais juste le laisser en PC. Et je vais mettre, par exemple, ici, je pourrais mettre un beau petit prano qui marque Actual Fisher, par exemple. On va faire Play. Pour sauvegarder le dashboard, on a juste à faire la petite disquette ici. Save dashboard. On va être capable de donner un nom à notre dashboard. Et voilà. Donc, c'est aussi simple que ça pour démarrer. Par la suite, on peut venir ici dans Manage. On peut voir, dans le fond, tous les dashboards qu'on a. On peut gérer des folders. On peut gérer les différents dashboards. On a également, ici, pour le Alerting, pour se créer des règles d'alerte. Fait que donc, si, par exemple, je mentionnais plus tôt dans les graphes, on a certains thresholds à ne pas dépasser. On peut régler les alertes pour après envoyer des courriels ou des choses comme ça. Il y a également des settings qui sont disponibles pour, par exemple, si vous préférez avoir tout ce qui est UI en dark au lieu de light. Je sais que c'est bien tendance de nos jours. Donc, ça, c'est des choses qui sont possibles de faire. Donc, c'était pas mal tout pour la première partie de comment établer une communication ou un lien entre un PLCnex et le proficloud.io. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous rejoindre au techsupport en commercial phoenixcontact.ca ou sinon, vous pouvez toujours écrire dans les commentaires aussi si vous avez d'autres suggestions de vidéos ou est-ce que vous aurez aimé avoir de l'aide ou des step-by-step comment effectuer certaines situations, certaines fonctions. N'hésitez pas à nous contacter. Merci. Au revoir.